Bonjour, je suis Aline Jaco, enseignante spécialisée, coordonnatrice du dispositif Ulysse à l'école du Conso à Cergy. Alors ça c'est moi, et c'est moi avant l'arrivée des tablettes. Plutôt souriant, plutôt agréable. Ça c'est moi après. Alors, on a eu sur notre tablette, on a eu une livraison en octobre 2021, de 52 tablettes Apple. Et moi Apple, j'y connais rien, informatique non plus, pas grand chose. Et donc je ne savais absolument pas par où commencer, comment j'allais faire, comment j'allais me former. Et puis surtout la question existentielle, c'est comment je fais pour enseigner à mes élèves si moi je ne sais pas faire. Alors, il y a eu mon sauveur. Mon sauveur c'est le partenariat d'innovation et d'intelligence artificielle, qui me propose à ce moment-là de travailler avec l'application Caligo. Donc une application à destination de la graphie, vraiment pour apprendre à écrire. Et moi mes élèves, ils sont porteurs de trous, ils sont dyslexiques, dysfraxiques, dysorthographiques et dysplusplus. Et donc ils ont un grand besoin, et surtout dans le domaine de l'inclusion, si on veut bien les inclure, il faut qu'ils arrivent à écrire. Donc je choisis de travailler avec cette application, qui me propose d'individualiser complètement le travail et le support de l'élèves. Je peux choisir le lignage, l'épaisseur, la couleur. Je peux indiquer si l'élèves est droitier ou gaucher. Ce qui permet notamment pour les gauchers d'avoir le modèle à gauche au niveau de l'écriture, et non pas à droite. Ce qui permet de ne pas cacher avec le bras. Il me permet aussi d'attribuer les séances en individuel, pour que chaque élève, en fonction de ce qu'il va travailler dans sa classe, va pouvoir retrouver le contenu sur sa tablette. Et je peux partager les séances avec mes collègues. Et en église, on a besoin de coopérer avec les enseignants de la classe pour les meilleurs reclus. Comment ça se passe ? On génère le contenu sur la tablette, le contenu de la séance pour le faire écrire à l'élève. L'application génère un QR code. L'élève retrouve son QR code, le scan avec la tablette, et a accès directement à ses exercices individualisés. Pour pouvoir ce faire, dans un premier temps, la prise en main du numérique est faite sur le dispositif ULIS. Les élèves apprennent à utiliser l'application, à scanner leur QR code. Une petite précision, on a fait une petite adaptation sur la tablette, on a mis une petite étoile pour montrer où se trouve la caméra. Parce que pour les élèves qui sont en difficulté, notamment les dyspraxiques, c'est très compliqué de pouvoir manipuler l'outil. Donc, cette petite étoile qu'on a rajoutée sur la tablette leur permet de cibler la caméra pour scanner leur QR code. Dans la classe, on rend l'outil accessible à tous les élèves. Les ateliers sont menés, donc on peut voir sur la table devant, un atelier où autour de la table, il y a un enfant porteur de handicap et trois autres enfants de la classe qui pratiquent exactement le même exercice que les autres enfants de la classe, mais avec un outil qui permet cette accessibilité. Alors voilà, on a pu observer de grands progrès chez les élèves. Donc, on a mis une procédure, bien sûr, pédagogique pour que l'élève s'entraîne à lire, écrire le mot. Et je vous ai mis un petit exemple. Donc, un élève en C1-1 qui est arrivé en septembre l'année dernière. Donc, on peut voir que l'écriture cursive n'est pas sur les lignes, qu'elle n'est pas du tout ce qu'on demande à un enfant de C1 à cette époque-là. Et l'enfant me dit, à ce moment-là, je n'aime pas écrire, c'est trop fatigant, ce n'est pas beau, je ne peux surtout pas le montrer, je ne veux pas que tu regardes. Cet enfant a commencé à travailler sur la tablette à partir de décembre. En décembre, il s'est entraîné avec la tablette, mais pas que, on conserve aussi les outils qui sont autour. Et rapidement, en mars, on voit les premiers progrès. Il écrit sur les lignes, il aborde la cursive, et on a vraiment une écriture presque parfaite. Et là, pour la première fois, il me dit, ça y est maîtresse, j'ai réussi. J'ai réussi, et maintenant, je veux bien montrer mon cahier, je veux absolument le montrer à mes parents et le montrer au reste de la classe. Vraiment, c'est une victoire, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Ici, un exemple, c'est un grève de CM2, qui lui avait un peu moins de soucis sur la graphie en elle-même. Par contre, il était tellement concentré sur le geste de l'écriture, qu'il n'arrivait pas au bout de l'encontrage des mots, et on ne pouvait pas lui demander de se concentrer sur l'orthographe ou sur les accords. Au bout de quelques mois d'utilisation, l'enfant s'est libéré au niveau du geste de l'écriture. Il peut maintenant écrire les mots et aller au bout de l'encontrage, et commence à se concentrer sur les accords. Alors, voilà le TNE. Merci, parce que c'est un vrai travail de coopération aujourd'hui avec les enseignants. On travaille, on échange sur le contenu qu'on va mettre dans ces séances. C'est une équipe qui travaille vraiment ensemble, une expérience positive et enrichissante pour moi. Donc maintenant, j'ai un bref à la tablette avec beaucoup plus de solaire, et une grande fierté de ce salaire j'ai réussi. Pour les enseignants et pour la formation, si vraiment la formation est importante, bien sûr, moi je me suis formée toute seule à l'outil. Alors j'avais eu une formation au préalable, mais avant d'avoir les tablettes sur les écoles, quand même, lorsqu'elles sont arrivées, j'avais un peu tout oublié. Non seulement il faut former, mais il faut accompagner les enseignants, qui sont un peu filaux comme moi au départ, et qui ont besoin d'être accompagnés tout au long de l'année. Et puis, chez les élèves, que du bonheur, on a retrouvé de la motivation. Et surtout, on a beaucoup plus d'inclusion aujourd'hui, grâce à l'outil. Merci. Merci.